Salut c'est Sarah de Beauté Raté et aujourd'hui je fais un maquillage qui m'a été demandé sur Youtube il y a un petit moment je suis désolée pour le retard mais comme j'ai beaucoup de demandes alors c'est Chloé Jouan1 qui m'a demandé de faire un maquillage d'Avril Lavigne donc elle m'a envoyé la photo et tout donc c'est un maquillage noir et turquoise au début quand j'ai vu la photo j'ai fait oh il est pas mal le maquillage et en le regardant de plus près je me suis dit mais c'est pas possible c'est qui qui l'a maquillée je pense qu'elle s'est maquillée toute seule et que c'est pas un maquilleur qui l'a maquillée parce que voilà c'est pas très bien fondu et tout on va essayer de faire en tout cas le maquillage est joli mais 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 ça aurait été mieux si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait bref j'ai mis une base à paupières normales qui est la première prochaine du Urban Decay et je pour ce maquillage j'ai utilisé la palette de luxe de Urban Decay j'ai commencé avec un pinceau plat qui est le E55 de Sigma et la teinte flip side qui est euh bah c'est pas flip side pas du tout c'est peace autant pour moi qui est turquoise donc vous prenez ça et je l'ai mis complètement en interne donc très jolie couleur on fait attention aux chutes parce que chez Urban Decay on sait que il y en a et de toute façon j'en ai eu là donc je vais en avoir là c'est obligatoire hein voilà donc là j'ai posé mon turquoise c'est joli comme tout c'est super je prends un autre pinceau plat c'est le E60 de Sigma et je vais prendre la teinte 0 alors pourquoi j'ai choisi cette palette parce que le noir sur son maquillage je vous mettrai le lien dans la barre d'infos le noir sur son maquillage n'est pas vraiment mat il est un peu satiné et donc 0 exactement comme ça et le turquoise est un peu irisé aussi donc là vous voyez c'est à peu près ça quoi et alors vous faites bah tout le reste de la paupière quoi alors au niveau de la forme elle est restée très très proche de ses yeux elle a pas du tout étiré elle est pas montrée très très haut moi je suis montée plus auquel parce que je trouvais que sinon ça rapetissait un petit peu mais c'est un vous faites ce que vous voulez voilà et une fois que vous avez posé les deux couleurs comme ça donc vous voyez là c'est moche parce que c'est pas fondu vous reprenez donc les deux pinceaux là où il y a le noir là où il y a le turquoise et on va fondre la limite tout simplement donc ça bah vous le faites jusqu'à ce que vous estimez que le résultat soit correct ensuite j'ai pris un pinceau estompeur c'est le E40 de Sigma et j'ai estompé les bords elle s'est pas du tout estompée hein c'est à dire que c'est comme ça vous voyez euh moi c'est pas possible que je laisse comme ça hein bien sûr je pense que vous comprenez plus alors sur une base l'estompage est dur donc bah vous prenez votre temps ensuite j'ai pris un crayon noir et là c'est le Milani Liquify en noir donc euh il est super celui que j'ai acheté à New York il est il marque la muqueuse à un point que j'ai jamais vu ça même le 24c d'Urban Nikkei marque moins mais du coup il est assez gras et il a tendance à couler donc c'est le seul de faux que je lui trouve mais sinon il est génial si vous pouvez vous en procurer un pour le prix c'est de la folie hein coûtait 6$ je crois vous avez vu ça ? donc vous en mettez en haut et en bas ensuite avec un pinceau crayon c'est le 219 de Mac j'ai repris la teinte 0 sur le bout du crayon et j'ai fait le ratil inférieur de manière assez large et assez fumée comme elle, je crois que j'ai fait moins large qu'elle quand même parce que pfff c'est trop large elle, on voit plus ses yeux et en bas il y a un petit côté irisé euh pareil turquoise donc j'ai repris un petit peu de pisse et je suis repassée doucement sur le noir au ratil inférieur pour le côté un petit peu irisé que le noir soit moins franc au ratil c'est ça que je voulais dire pour parfaire l'estompage parce que c'est pas encore tout à fait joli je trouve euh j'ai pris une ombre couleur peau mat elle est là pas hein mais bon c'est universal beige de Sephora avec un 217 de Mac et je suis venue parfaire ici pour que ce soit un tout petit peu plus propre sous le sourcil vous voyez pour un tout petit peu plus flouter les bords donc j'ai des chutes vous voyez donc avec un pinceau éventail je les enlève elle a un trait d'eyeliner qui est euh c'est pathétique mais bon il est très mal mis je crois vraiment qu'elle s'est maquillée dans le noir ou je sais pas ce qu'il s'est passé mais bon mais sinon c'est joli hop donc j'ai pris le black track de Mac c'est un eyeliner en gel avec un pinceau E65 et donc j'ai mis juste au ras de cils ça se voit pas tellement c'est parce qu'elle a mis des faux cils en fait qu'elle a mis de l'eyeliner il est un petit peu étiré sur l'extérieur mais là elle est méga mal faite euh donc on va l'étirer un tout petit peu mais pas beaucoup alors elle a des faux cils j'ai pas réussi à voir vraiment si c'était des demi-faux cils ou des faux cils en frange entière en regardant bien j'ai l'impression que c'est des demi donc j'ai mis des demi donc c'est pas flagrant flagrant elle a des faux cils ça c'est sûr et la taille des faux cils je sais pas donc comme je mets des faux cils je vais commencer à prendre ma colle là c'est la lash grip waterproof que vous trouvez chez Sephora au rayon make up forever et vous en mettez une petite lichette sur le dos de la main voilà ouh putain donc ça c'est beaucoup trop par exemple ça c'est tout moi j'en prends toujours 1000 de la colle c'est pas grave et donc vu que je mets des faux cils je vais recourber mes cils avec un recourbeux cils celui-ci c'est celui de 1€ de ELF je vais mettre 2 bonnes couches de mascara le bas de galache de Benefit et ensuite j'ai utilisé des demi-faux cils c'est la marque Fossil & Co que vous pouvez trouver sur www.faux-cil.com et donc je prends le demi-faux cils alors normalement la colle avec tout ce temps a eu le temps légèrement de sécher c'est le but hein donc là j'en ai pris vraiment un énorme truc vous trempez le Fossil dedans toujours en insistant sur les extrémités on attend encore un petit peu il faut que la colle soit limite presque sèche quand vous allez coller le Fossil et c'est là souvent que les débutantes se trompent avec les Fossils et s'énervent parce qu'elles s'empressent de mettre directement le Fossil ça colle pas, ça collera pas vous allez galérer, ça va être chiant, long attendez, soyez patientes vous voyez j'ai la colle sur le Fossil et j'attends vous pouvez faire autre chose pendant ce temps là aller pisser, je sais pas, enfin votre vie quoi là c'est bon, j'estime que je peux le coller que j'ai attendu assez longtemps et vous le posez pas de panique, la colle va devenir transparente je peux attendre que la colle sèche et devienne transparente et je retoucherai vite fait mon eyeliner avec un eyeliner liquide sur les joues, elle n'a pas de blush elle a un teint très pâle, pas de blush évidemment je ne peux pas comprendre ça donc je ne peux pas m'y résoudre donc j'en ai mis un très léger du coup qui s'appelle Peachikine de ELF donc c'est un peche vraiment 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 très 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 discret presque couleur peau et sous les lèvres elle a un gloss transparent ouais transparent un petit peu enfin bon, moi je suis restée dans le dans l'esprit du blush vous voyez c'est ouh, presque pareil c'est euh le Buxom Lip Gloss de Barry Sunshine couleur umber voilà donc j'espère que ce petit maquillage vous plaît et je vous dis à la prochaine salut ! merci !